La hausse du nombre des vols d'air Algérie et l'ouverture totale des frontières retiennent l'attention de la diaspora algérienne. En effet, elle s'y désire rentrer chez elle depuis le début de la pandémie de la Covid-19. On vous fait part de ce qui a récemment été décidé. Tenant compte de l'enjeu capital pour ces Algériens coincés ailleurs, la décision du Conseil des ministres présilières suscite l'intérêt d'un important nombre. Effectivement, il a été convenu dans cette réunion d'autoriser plus de vols internationaux, selon ce que rapporte Visa Algérie. Cependant, qu'en est-il des vols d'air Algérie ou encore l'ouverture des frontières ? C'est ce qu'on vous dévoile, ce 23 août 2021. En réalité, le Président de la République a déclaré que de nouveaux vols seront ouverts vers des destinations déjà existantes. Mais aussi, vers de nouveaux pays, selon le communiqué du Conseil des ministres. Alors, pas plus d'éclaircissement à ce sujet n'est révélé. Sachant que depuis trois mois, les autorités algériennes n'ont autorisé qu'une quinzaine de vols commerciaux. C'est-à-dire en aller-retour, explique le site spécialisé. Dans le détail, on rappelle que ces vols fonctionnent selon un rythme hebdomadaire. Et ce, uniquement vers sept pays. La source médiatique mentionne la France qui détient la moitié des vols pour la forte densité d'Algériens dans ce pays. De plus, les autres pays autorisés sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, la Tunisie et la Russie. Pour être plus explicite, les quinze vols ne sont pas seulement opérés par Air Algérie, car huit autres compagnies aériennes desservent l'Algérie. À savoir, Air France, Transavia, ASL Airlines, Vuling, Lufthansa, Alitalia, Turkish Airlines et Tunisair. Ainsi, l'annonce du chef d'État ne met pas en avant la hausse de vol par rapport à une compagnie bien définie telle que le transporteur national. Qu'est-ce qui retarde la reprise normale des vols et l'ouverture totale des frontières ? D'après VVA, le retour à la normale était espéré pour la fin du mois de juillet. Néanmoins, la récidive de la situation sanitaire dans notre pays a compliqué les choses. Il y a tout même un semblant d'espoir qui refait surface dernièrement. Cela se traduit en chiffres par 412 nouveaux cas contaminés enregistrés ce dimanche. Évidemment, c'est une importante baisse relativement au pic que nous avions connu. Également d'après la source suscitée. Maintenant une chose est sûre, le processus de vaccination prend de l'ampleur. Car plus de 6 millions de personnes sont vaccinées, comme l'a indiqué le ministre de la Santé. Est-ce que cela sera de bon augure pour l'ouverture totale des frontières aériennes ? On espère une réponse prochaine des autorités algériennes pour le bien de ceux qui souhaitent s'envoler vers un autre pays ou se rendre en Algérie. Au final, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.